Dans 1 Corinthiens 14-33, ça nous dit là que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Et Dieu met régulièrement le spirituel en premier et le physique en deuxième. C'est un concept que l'on devrait apprendre à mettre en pratique parce que je sais que des fois, on peut avoir tendance à demander à Dieu des choses pour notre environnement physique, notre immédiat, temporel. Dieu donne-moi la santé, aide-moi à payer mes dettes, veille sur ceux que j'aime. C'est toutes des choses qui sont super bonnes, qui sont nécessaires. Puis nous devons prier les uns comme les autres, comme je discutais avec M. Joseph tantôt. On doit prier les uns pour les autres. Mais on peut s'adresser à Dieu en se focalisant en premier sur le côté spirituel des choses et ensuite y aller sur le côté physique, vers les choses physiques. Dans Matthieu 6, on retrouve ce qui est communément appelé la prière du Seigneur, ou encore ici, selon nos influences catholiques du Québec, s'ils appellent ça comment? Le Notre-Père. On la retrouve aussi dans Luc 11. Mais Matthieu 6, versets 9 à 11, ça dit là, voici donc comment vous devez prier. Notre-Père qui est aux cieux, question, spirituel ou physique? Aux cieux. C'est spirituel, troisième ciel. Notre-Père qui est aux cieux, spirituel. Que ton nom soit sanctifié, donc sanctifié, spirituel ou physique? Pas sanctifié, spirituel. Que ton règne vienne, spirituel ou physique? S'il vient, il va être... Tu as besoin spirituel. Le besoin du règne de Dieu est spirituel avant tout. Certains vont me dire, vers ses physiques. Oui, mais Dieu veut régner où avant? D'abord et avant tout. Dans nos cœurs. Sur nos cœurs. Deutéronome 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de... Tout ton cœur. C'est là ce que Dieu veut régner premièrement. Dieu préfère toujours l'amour, rappelez ça, à la crainte. Tu peux craindre l'Éternel ou tu peux aimer l'Éternel. Et le cœur, c'est spirituel. Spirituel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre, oui, mais comme où en premier? Dans le ciel. Dans le ciel, c'est déjà fait. Sa volonté se fait déjà. Donc, spirituel ou physique en premier? Spirituel. Secondement, physique. Donc, dans quel ordre? Spirituel 1, physique 2. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais maintenant, de quel pain vous pensez qu'il parle en premier? Spirituel ou physique? Spirituel. Spirituel. Si on suit ce qui est le... Le raisonnement. Hein? Exactement. Le raisonnement. Si on suit l'heure d'aller de ce qui est écrit là. Spirituel. Qu'est-ce que Jésus a répondu au diable lorsqu'il a été tenté après qu'il a eu faim, après 40 jours de jeûne? Parce qu'il n'avait pas mangé pendant 40 jours. Hein? Jésus 4.4. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après 40 jours, Jésus eut faim. Il a répondu ça. Fou, hein? Question. Est-ce qu'on se nourrit de la parole de Dieu? Ou encore, est-ce qu'on se sent nourri par la parole de Dieu? Oui, c'est important. Est-ce que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la parole de Dieu.